yo salut tout le monde j'espère aujourd'hui que vous allez bien alors faites pas attention je me suis blessé clairement ça va beaucoup beaucoup mieux mais j'ai quand même mis un pansement pour vous éviter les horreurs bilan du mois de septembre début octobre gros changement grosse dépense 2000 1200 euros de dépenses ce mois ci et 300 euros de dépenses le mois prochain plus une petite enveloppe vacances donc je n'ai pas retiré d'argent tout simplement parce que j'ai décidé de prendre en fait on s'est fait notre cadeau de noël on va dire d'avance voilà donc je vais prendre le maximum d'argent que j'ai mis de côté pour noël anniversaire et épargne voilà donc je vais prendre là l'argent que j'ai économisé là dedans puisque tous les cadeaux de noël et anniversaire on est déjà été fait donc je me suis dit ça sert à rien que je continue à alimenter une enveloppe ici pour pour voilà pour avoir de l'argent dedans donc je vais la réinjecter dans mon dans mon enveloppe mensuelle je sais pas si vous m'avez compris mais voilà un petit peu ce que je vais faire donc comment j'ai fait j'ai voilà notre matelas il est mort notre armature de lit en train de se casser la figure il nous fallait à tout prix un sommier et un nouveau matelas donc on a été voir et il s'avère que voilà il y avait un déstockage donc que j'ai payé 1200 euros vous avez peut-être me dire oui c'est exorbitant tu as pris un matelas de luxe enfin bref voilà c'est notre choix on a pris un bon matelas on a pris un bon sommier donc voilà un petit peu mais sachez que il me faut voilà il me faut amortir cette somme je l'ai payé en quatre fois voilà j'ai réussi à faire un quatre fois sans frais donc avec ma carte bancaire voilà tout simplement puisque je puisque j'ai un compte qui me permet en fait d'étaler quatre fois sans frais on va regarder un petit peu du coup ça ici c'est déjà vide puisque j'avais déjà vidé voilà un petit peu hop tout est vide et donc ce mois ci j'ai économisé un pour un total de 200 euros au mois de septembre donc j'ai eu 10 euros en billets de 5 et du coup on épargne du mois ben du coup épargne du mois il n'y a rien eu puisque du coup j'ai tout mis j'ai tout réinjecté en fait dans mes petits enveloppes donc j'ai eu un total de 200 euros voilà ici et donc ce que je vais faire voilà c'est que je vais prendre ici l'argent du projet en sachant qu'il me faut 320 euros j'ai revu à la baisse en certaines enveloppes du coup j'ai revu à la baisse j'ai revu à la baisse beaucoup d'enveloppes et il n'y aura pas d'enveloppe épargne ce mois ci puisque les 300 euros seront débité sur le compte donc ce que je vais faire c'est que je vais vider tout simplement mon épargne et je reviendrai remettre je verrai le mois prochain quand je ferai mes comptes voir si je peux réinjecter enfin si je peux reprendre de l'argent mais normalement d'après ce que j'ai vu normalement non donc ici pour le mois d'octobre ici on va mettre moins 70 0 pour le projet donc on a déjà 60 euros ici au niveau des anniversaires donc ici j'ai 140 ici je vais retirer 100 pour l'instant donc ça fait qu'il me restera 40 euros je laisse une petite sécurité on va dire au cas où j'aurai un truc enfin un petit cadeau en plus de 4 6 8 6 10 voilà j'ai bien les 40 euros dans mon enveloppe anniversaire on sait jamais si je viendrai à refaire un petit cadeau on voilà au moins je sais que c'est prévu et voilà un petit peu au niveau des vacances ici j'ai 80 euros je ne vais pas y toucher parce que le mois prochain au mois de novembre je pars une semaine en belgique donc dans la famille qui me faut un petit peu d'argent voilà ici au niveau du carnaval et 110 euros je ne vais pas y toucher puisque c'est février et il me faut le maximum d'argent dedans par contre au niveau du solde au niveau de l'enveloppe solde je vais enlever les 50 euros ça me fait 0 voilà donc là déjà je suis déjà à 220 euros si je me trompe 220 et ici au niveau de noël on va retirer donc ce qu'il me faut du coup pour faire mes 320 euros donc ici et ben du coup il faut en fait retirer que 100 euros donc il me restera 80 euros tout simplement comment je vais faire parce que du coup là je n'aurai pas assez de monnaie donc je vais faire ça hop 2 4 et 1 5 voilà je vais faire ça ça et ça voilà donc là ici j'enlève 100 euros d'ailleurs ah bah non c'est bon donc là ici 80 euros il me restera 80 euros pour noël que je viendrai réalimenter voilà pour les cadeaux de noël en sachant que à noël j'ai une prime etc donc ça viendra re gonfler les enveloppes enfin bref on verra au mois de décembre comment ça se passe par contre je suis désolé mais j'ai mon pincement qui se casse la figure donc voilà mais j'ai mes 320 euros que j'ai repris du coup grâce à mon épargne voilà donc ça sert à ça aussi voilà mon épargne sert à ça et on va tout de suite voilà réinjecter les 300 les 320 euros dans dans mon enveloppe qui est ici dans dans mon classeur je vais y arriver un dans le classeur ici mensuel voilà au niveau de l'alimentation d'ailleurs je vais couper je gomme tous mes trackers et je reviens donc j'ai j'ai tout gommé d'ailleurs en parlant de d'enveloppe ici ce que je vais faire c'est que je mets tout l'argent en fait alimentation directement voilà dans mon enveloppe alimentation voilà je ne vais plus faire d'enveloppe course ici à la fin ça me sert pas à grand chose je m'aperçois que quelques fois je fais plus quelques fois j'ai moins de courses donc ce que je vais faire c'est que je vais suivre tout ça sur le tracker donc en fait ici je vais changer de tracker puisque du coup je mettrais ce tracker là à la place de celui ci voilà donc j'ai dit qu'il me fallait 150 euros de alimentation donc ici voilà dépôt 150 ici 150 donc ce que je vais faire c'est je veux tout simplement mettre mais 150 euros dans dans mon alimentation 150 voilà 3 billets de 50 c'est très bien voilà donc ce sera pour moi et on verra combien j'aurai dépensé je préfère faire ça au final que d'à chaque fois chaque semaine mettre pour l'alimentation final parce que je respecte pas forcément on verra comment je vais je vais gérer en fait je vais voir c'est le mois de test pour cette enveloppe là qui sait que le mois prochain je reviendrai à la méthode d'avant et réinjecter à chaque fois donc c'est ce mois ci au niveau de l'hygiène je mettrais rien au niveau du brico déco je mette que 20 euros on sait jamais voilà c'est pas ce que tu as fait une grosse dépense que ben tu peux pas te faire plaisir voilà ici au niveau de la beauté je n'irai pas chez quoi faire ce mois ci donc je ne vais rien mettre non plus par contre au niveau des loisirs on va y mettre 50 euros voilà j'ai mon doigt qui me chatouille ça picote ça picote j'ai le pansement qui se barre en plus super donc on verra si on va les utiliser je vais essayer et je vais essayer de les économiser en plus donc voilà au niveau de la santé on va quand même mettre 20 euros on sait jamais ah ben non en fait c'est bon du coup après le reste c'est pas pour le tabac au niveau du perso qui est juste ici ben je vais mettre 20 euros mais je pense les réinjecter dans d'autres enveloppes on verra j'ai rien besoin ce mois ci en particulier mais je vais quand même les mettre voilà et ensuite ici au niveau de l'essence j'ai mon enveloppe virtuel qui est de 50 euros qui n'est pas touché encore j'ai déjà le tracker est toujours là je n'y ai pas touché par contre au niveau du tabac j'ai bien réduit puisqu'on sera à 60 euros 2 4 6 et voilà donc j'espère que vous comprenez un petit peu ma démarche voilà donc j'espère un petit peu que vous comprenez ma démarche que comment j'ai géré en fait tout simplement mon argent pour pour ce mois ci et et je sais pas si vous comment vous faites en fait pour gérer de grosses dépenses comme celle ci donc voilà donc on va regarder un petit peu pour le mois prochain en sachant que j'ai déjà 300 euros de réservation de je dois faire une réservation de 300 euros pour le gîte donc là ici j'ai déjà 70 euros donc on va tout de suite calculer 70 et ensuite au niveau des vacances on est à 80 donc ça nous fait un total de 150 euros il nous restera 150 euros à injecter pour payer la 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 chambre d'autre voilà un petit peu pour pour mes vacances comment je vais gérer aussi le mois prochain donc je sais que je dois injecter 150 euros donc voilà un petit peu je laisserai enfin je le noterai en fait sur mon tableur qui est juste là et et voilà bon j'espère que cette vidéo a été claire n'hésitez pas à à le dire dans les commentaires j'essaierai de faire une vidéo par semaine voilà je ce mois ci je faut que je le fasse je vais m'engager je le ferai et je m'y tiendrai voilà un petit peu n'hésitez pas à aller voir sur mon son ma boutique et si vous y retrouverez le kit de démarrage qui est à 15% qui est à une réduction dessus je vous mettrai ta sont tous les tous les liens en barre d'informations sur ce je vous dis à une prochaine vidéo salut salut